Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'ouverture atlantique et des conséquences de la découverte du Nouveau Monde par les Européens. Vous le savez, les Européens se lancent à la découverte, ou plutôt à la redécouverte, de nouvelles terres à la fin du XVe siècle suite à la prise de Constantinople par les Ottomans. Christophe Colomb met les pieds en Amérique, Vasco de Gamma atteint l'Inde par le Cap de Bonne Espérance, et l'équipage de Magellan parvient à faire le tour du monde. Pour revoir tout ça, vous avez déjà des choses là-dessus, il y a d'autres vidéos qui le font très bien, donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Sinon, ici, on va s'intéresser à la question suivante, comment l'ouverture des Européens sur l'Atlantique au XVe et XVIe siècle a-t-elle bouleversé durablement les sociétés atlantiques, plus particulièrement ? Première partie de cette vidéo, donc le temps de la colonisation. Une fois les nouvelles terres découvertes, les Européens cherchent à s'installer. Donc si les explorateurs vont implanter de simples forts dans un tout premier temps sur le littoral, rapidement des armées suivent, missionnées par les princes européens, pour annexer et coloniser ces nouvelles terres. C'est donc ce qu'on va appeler le temps des conquistadors. Ainsi, en 1519, Hernán Cortés débarque au Mexique avec moins de 600 hommes. En deux ans, il parvient à vaincre la puissante civilisation aztèque de Moctezuma II et prend la capitale, Tenochtitlan, en 1521, après seulement 75 jours de siège. Plus au sud, un autre conquistador, Francisco Pizarro, prend l'Empire Inca et ses richesses entre 1531 et 1534. Comme vous pouvez le constater, ces conquêtes sont donc très rapides, avec peu d'hommes, et ça s'explique notamment par l'avancée technologique des Européens. Ils sont armés de bouche à feu, d'arc-bus, d'armure de plate et montés sur leurs chevaux, et les Amérindiens les prenaient pour des dieux et ne pouvaient évidemment pas rivaliser avec leurs flèches et leurs lances. Surtout, ils ont été bien aidés par des maladies, la variole en particulier, qui était inconnue des populations locales et les ont décimées. Et puis, ils ont su s'appuyer sur les populations ennemies des Aztèques et des Incas pour les renverser. Une fois le territoire conquis militairement, il faut le coloniser, c'est-à-dire mettre en place une administration, organiser son exploitation économique et christianiser les populations locales. Ainsi, Cortés renomme Tenochtitlan, la capitale aztèque, en Mexico, ayant fait la capitale de la Nouvelle-Espagne dès 1525. Il dessine lui-même le plan de la ville, fait construire une université et un palais, ainsi qu'une cathédrale en lieu et place du Templo Mayor Aztèque, une manière d'affirmer la domination européenne sur les Amérindiens et qui témoigne de la christianisation forcée du peuple aztèque par les missionnaires. Les territoires conquis s'organisent ainsi en colonies, dirigées par des vicerois sous l'autorité du roi d'Espagne. L'Empire espagnol compte ainsi deux colonies aux Amériques, la Nouvelle-Espagne et la viceroyauté du Pérou. Les Amériques sont riches en ressources, en particulier en or et en argent. Les explorateurs en ont ramené dès les premiers voyages, et les Européens sont avides. Ils mettent donc en place le système des encomiendas. Les Amérindiens sont forcés de travailler dans les mines, sous le contrôle d'un colon espagnol, qu'on appelle l'encomendero. La population est placée en esclavage, et les Européens qui immigrent en Amérique annexent ainsi les terres indigènes. La vie des sociétés amérindiennes est donc profondément bouleversée. On estime qu'avant la conquête, il y avait entre 80 et 100 millions d'habitants, répartis entre les empires mayas, aztèques et incas. Ces peuples sont très divers, on parle à peu près 120 langues, et ils ont une culture très riche. Si les aztèques sont limités technologiquement, on l'a vu avec leurs armes, ils pratiquent le sacrifice humain et sont craints par leurs voisins. Les incas, eux, ont construit un empire gigantesque en Amérique du Sud, cohérent, avec un réseau très dense de routes, mais l'autorité d'Atahualpa, leur empereur, est souvent remise en question sur les franges de l'Empire. La rencontre avec les Européens est violente. La population amérindienne subit non seulement la conquête militaire, mais est surtout touchée de plein fouet par le choc microbien. En l'espace de 20 ans, la population de l'Empire aztèque perd 4,5 millions de personnes, soit presque la moitié de sa population, et au Pérou, le choc est encore plus violent, la population est divisée par 10 en 40 ans. Les épidémies de rougeole et de variole, plus que le gêné militaire des conquistadors finalement, ont permis la colonisation rapide des Amériques en éliminant en l'espace d'un siècle 80 à 95% de la population autochtone. Et pour ceux qui survivent, la situation n'est pas très enviable. On l'a déjà dit auparavant, mais les Indiens survivants deviennent esclaves, ils sont forcés de travailler dans les mines et sur les plantations, jusqu'en 1542, où l'impereur espagnol Charles Quint décide de l'interdire. Mais les Amériques sont loin de Madrid, et dans les faits, l'esclavage se poursuit souvent. Enfin, cette ouverture atlantique entraîne un métissage des sociétés d'Amérique. Blancs, indiens, puis noirs, cohabitent et se mélangent, aboutissant à une hiérarchisation très stricte des sociétés coloniales. Les Blancs sont supérieurs aux métisses, qui sont eux-mêmes supérieurs aux populations autochtones et aux esclaves. Maintenant qu'on a vu la conquête et la colonisation des Amériques, il faut donc voir les conséquences de cette ouverture atlantique européenne. La situation des Amérindiens pose question. Dès 1512 sont adoptées les lois de Burgos, destinées à protéger les Amérindiens. Il est interdit de les maltraiter et obligatoire de les évangéliser, c'est-à-dire de les christianiser. En 1537, le pape bat plus loin encore en interdisant leur esclavage. Mais ces lois ne sont pas appliquées, ils sont beaucoup trop nécessaires pour exploiter l'or et l'argent. La vraie question qui anime les Européens est « Est-ce que les Indiens ont une âme ? » Pour répondre à cette épineuse question, l'empereur Charlequin organise une grande controverse à Valladolid, à partir de 1550. Deux religieux vont s'affronter, Bartholomé de las Casas, qui affirme l'humanité des Indiens, et donc la nécessité de les évangéliser, et Roi de Ginés de Sepulveda, qui est partisan, lui, de leur soumission totale, car ils sont beaucoup trop sauvages. La controverse dure plusieurs années, et finalement, l'humanité des Amérindiens est reconnue. Ils ont une âme qui doit être sauvée. Ils ne doivent donc pas être esclaves, mais bel et bien évangélisés, c'est le point de vue de las Casas qui l'emporte. Désormais, Espagnols et Portugais vont donc faire venir des esclaves d'Afrique pour travailler à leur place dans les mines et sur les plantations. Deuxième conséquence très importante, c'est l'avènement d'une première mondialisation, d'un premier bouclement du monde, pour reprendre les termes, de Patrick Boucheron. En effet, à partir du milieu du XVIe siècle, les Portugais commencent à créer de grandes plantations de cannes à sucre, comme ils le faisaient déjà à Madère. Pour ramasser et trier les cannes, ils ont besoin de main-d'oeuvre. Or, les Amérindiens sont trop peu, et ils ne peuvent plus être exploités comme esclaves depuis la controverse de Valladolid. Ils font donc venir des esclaves d'Afrique. C'est donc l'avènement du commerce triangulaire entre les continents atlantiques. Les Portugais échangent des armes, de l'alcool ou encore des tissus contre des esclaves capturés par des chefs de tribus africains dans les comptoirs de la côte. Ils sont ensuite transportés dans des conditions dramatiques, sur des navires négrigués, et vendus au Brésil et dans l'Empire espagnol. Ces marchands bénéficient de l'aciento, le monopole de la vente des esclaves. Puis ils rentrent en Europe, chargés de produits coloniaux qu'ils revendent ensuite à prix d'or. Avec la constitution de ces empires coloniaux des deux côtés de l'Atlantique, le commerce s'accélère. C'est donc une première mondialisation. Les gallions portugais se rendent en Asie pour le commerce des épices, tandis que les espagnols rapportent toujours plus de richesses des Amériques. Organisés en convoi, ils sont protégés par l'armada espagnole, et les produits des colonies arrivent à Séville deux fois par an, où les marchands versent un cinquième de la valeur de leurs marchandises au roi d'Espagne. Ce commerce permet donc le développement de grands ports, en Europe, à Séville, Lisbonne ou encore Amsterdam, des ports qui vont se développer très rapidement, tandis que les ports plus traditionnels de la Méditerranée, comme Gênes, vont commencer à décliner. L'ouverture Atlantique, c'est donc un bouleversement majeur des sociétés. Côté américain, les civilisations Inca, Maya et Aztèques prennent fin brutalement. Côté africain, c'est le début de la traite Atlantique en droiture entre le Brésil et l'Angola, qui atteindra son apogée au XVIIe siècle. Côté européen, les conséquences sont aussi nombreuses. Ces richesses bouleversent l'économie en faisant augmenter fortement les prix, et suscitent des convoitises. La course aux colonies est donc bel et bien lancée entre les souverains européens, espagnols, portugais, français, anglais, néerlandais, et ne prendra fin qu'au XXe siècle. Les européens gagnent aussi une meilleure connaissance du monde, les map-monde se précisent rapidement, de nouvelles routes maritimes volent le jour, et la découverte de l'autre a entraîné une remise en cause des représentations des européens, comme en témoigne la controverse de Valladolid. Enfin, la rencontre avec les Amérindiens a entraîné des épisodes dramatiques, comme le choc microbien et la mise en esclavage de millions d'individus, mais a permis aussi la découverte de nouveaux produits. L'avocat, la pomme de terre, la tomate, ou encore le chocolat, qui est vu comme un médicament dans un premier temps, arrivent en Europe. Le sucre devient aussi à la mode à cette époque dans la cuisine européenne. Surtout sur Atlantique a donc bouleversé durablement notre alimentation et notre mode de vie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt en classe ! Sous-titrage Société Radio-Canada